Scarner, on en parlait, un exercé surtout de champion. Scarner, écoute, qui devient méthanois. Sachant que Joko a vendu la mèche, on a joué ça contre Splice, enfin Splice a joué Scarner contre nous, et du coup on a appris à le contrer. Alors est-ce que Splice va mieux le mettre en oeuvre que ne l'a fait G2 ? Pourquoi pas le Veigar ? Le Veigar qui a très bien marché. En réponse à Azir, la cage en fait coïncide à peu de choses près à la range des soldats des sables, et du coup gêne drastiquement le DPS de l'Empereur des Sables une fois de plus. Là au côté Rocat, c'est une composition mid-game pour l'instant avec ce Ezreal. On n'a pas encore révélé l'ADC côté Splice, ça c'est très important, puisque avec ce pick Ares, c'est à Rocat d'avoir l'initiative, et du coup à Memento de donner le tempo dans cette partie. Je pense que c'est un très bon choix du bonne Kathleen. Il pouvait se retrouver face à une énorme composition de push. Ban de Zac, c'est génie, mais toujours ouverte. Je suppose que c'est peut-être le prochain pick à Ban pour venir gérer Memento. Ban de Sivir aussi contre Kobe. Il reste Varus. Il reste Varus. Il y a un très bon choix aussi. Varus qui est vraiment omniprésent, qui peut être une bonne réponse à Ez. La Sivir éventuellement aussi, si on a envie de jouer full def côté Splice. C'est ban. Ah non, c'est ban. C'est ban, autant pour moi. Il y a cette Sivir effectivement qui a été dégagée. On voit Peter Dunn qui donne les instructions. Le last ban. Sur la jungle, ouais, là c'est Joanie. C'est bien vu. Alors du coup, Memento qui va être forcé dans un pick refuge probablement. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse le counter-pick du red side pour profit ? Est-ce qu'on laisse pour Memento ? Il en reste des choix, mais après effectivement, contre Skarner, peut-être que le bon choix c'est Jarvan là-dessus. Kha'Zix ! C'est Bozzi. C'est très dangereux. C'est très Bozzi. Sachant qu'on pourrait s'attendre à un Gnar probablement pour profit. En termes de front-lane, même s'il y a un Braum, c'est pas si fort que ça. Et surtout en termes de hard CC, c'est très léger ce que propose Roquette pour le moment. Même si la relation jungle mille est forte, pour arriver à déloger un Skarner Azir, je ne sais pas si un Kha'Zix va être suffisamment incisif en début de partie. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il va faire le Kha'Zix. Oh la Vayne, oh oui la Vayne pour Kobe. S'il vous plaît. Non, Varus, Varus. On push, on push, on joue la domination de lane. C'est compliqué, je pense. Enfin c'est jouable, on a vu plein des Vaynes, mais je pense que c'est compliqué à jouer. Kha'Zix, toujours sur la blague récurrente du Silean. Il nous manque un top laner, il y a Horn. Il y a Horn qui est présent. Ouh, il a reclève tout ! On hésite. Et le Horn, ça a manqué un peu d'engage côté splice. Et l'Ultice Karner n'est pas suffisant pour se reposer dessus. Avec un dieu de la forge, Clermonde a une composition d'équipe qui fait Kha'Fira lui avoir un spike mid-game pour Kobe et son Varus, probablement au Honnêt pour arriver à détruire la frontlane. Et derrière le Hazir pour backup sur le poste, 25 minutes de jeu. Alors pour Rocat, le Volibir, j'y crois assez moyen, mais le Gnar me semble tout indiqué. Ça manque tellement d'engage, ça manque tellement de CC chez Rocat. Là pour le coup, le scarner sera beaucoup plus libre, même s'il y a un Braum qui est très gênant. La marque, les ralentissements, l'Ultice Braum. Braum va avoir toute la réussite de Rocat repose sur la capacité de Northcuren à pile pour son équipe. Mais encore ça, c'est défensivement parlant, mais offensivement parlant, il faut jouer sur le pick-up avec l'Ultice Blank, sur des engage avec l'Ultice Profit. Mais qu'est-ce que c'est dur dans les team-fights ? Ça va être compliqué après... Il faut la gagner à 25 minutes de jeu, il faut la gagner cette game pour Rocat. Ouais, il faut accélérer avant que le Hazir prenne la ascendance sur le Rise. C'est terminé ! Mais c'est une belle compo de kite. C'est une composition qui est très dure à utiliser pour Rocat, mais avec un max spike, probablement au niveau 11, du côté de Memento, couplé à probablement un Ezrik contre les Givrants et un speed-push du Gnar. On a un panel de Snow qui est très intéressant, qui va gêner le scarner, qui va gêner également le Horn. Le tout, c'est ne pas se prendre de plein fouet ce fameux combo avec le Dieux de la Forge, Util Scarner et derrière, pourquoi pas, une Shurima Shuffle. C'est pour ça que tout repose sur Northcarray. Northcarray, il doit pile pour son équipe annuler l'Ulti de Horn. C'est beaucoup de responsabilité pour ce joueur. Et si jamais il est chou, c'est toute la combo qui prend l'eau. Tu kite, oui, mais tu dois kite des champions qui ont plus de portée que toi. En comprenant Azir et Varus, qui font plus de dégâts à terme, avec une plus grosse frontlane. Donc c'est bien de kite, mais après, pour faire une percée, c'est-à-dire que même, le problème c'est qu'ils ont une compo qui doit finir vite la partie, je pense, côté rocate. Et derrière, peuvent-ils vraiment finir vite la partie, vu leur capacité de Snowball ? C'est leur ambition en tout cas. Et c'est vrai que ça fait quand même un sacré poids sur les épaules du jeune support rocate Northcarray, 18 ans. C'est sa deuxième année en LCS. J'avoue que, est-ce qu'on va être capable de tenir la cadence ? Ça va être compliqué. Là où chez Splice, on a une composition d'équipe qui est quand même beaucoup plus facile à mettre en place. Très défensive sur la midlane et au niveau de la jungle. Au niveau du topside, c'est un horn. On connaît le match-up. On a pu voir Soaz, notamment la semaine précédente, arriver à trouver des solo kills en jouant horn, s'il vous plaît. Là où Gnar est pourtant connu pour sa capacité à gêner plus d'un tank. J'avoue que ma pièce va sur Splice. Maintenant, rocate nous a surpris. C'était une équipe sur laquelle on avait été assez critique pendant le power ranking. Et jusqu'à présent, le record de rocate était complètement convaincant. C'est convaincant. J'attends. Ils ont quand même sorti G2. J'attends tout de même la conclusion de fin de saison. Généralement, on ne se trompe pas tant que ça. C'est vrai. On ne dit pas que des bêtises. Sur le tableau final. Même si l'année dernière, j'avais pronostiqué Vitality en haut du classement. On a tous nos moments de perdition. Ton gros défaut, c'est que tu es trop en avance. Tu avais pronostiqué une Vitality gagnante. Ce n'est pas arrivé sur le split précédent, mais ça arrive là pour l'instant. Tu avais pronostiqué KT, grand vainqueur de l'LCK. Ce n'est pas arrivé le split dernier, mais ça va probablement arriver cette saison. J'ai tout décalé d'une année. C'est ça. L'année 2018, il semblerait que ce soit mon année. En fait, il faut prendre mes pronostics de l'année dernière et les calquer sur 2018. Exactement. Donc on a donc KT champion du monde. Oui. Très probablement. Vitality champion d'Europe. Ah ça j'aimerais beaucoup. Et UL qui est juste derrière normalement. UL deuxième. Écoute, ça me plaît Noah. Ça me plaît. Ça me paraît plurisable. Notez-le. Notez-le. On pourrait être surpris. Est-ce que c'est une bénédiction du Nostradamus ou est-ce que c'est une malédiction ? Nous verrons bien. Et petite pause dans ce début de partie. En laissant détendu les joueurs Splice là. Normalement les joueurs sont censés être bien moins sous pression avec les changements de format. Donc BO1, les non up and down. Donc il n'y a pas de relégation. Il y a une plus grande stabilité. Normalement on a des joueurs qui sont censés être un peu plus détendus pour les plus grands stressés. Écoute, vu le faciès de Rocat, je ne te cache pas qu'ils mettent des guillemets à tes propos quand même. Mais oui effectivement, par rapport au split précédent, il y a tellement moins de pression. C'est les pro gamers après. Ils ont envie de gagner forcément. Ils jouent la gagne. On l'a senti dans le sujet sur Memento que le mec, il n'était pas là pour coller des gommettes. Non, c'est vrai. Et pourtant, il le fait tellement bien actuellement. Ça avec un sourire. Et on est parti, ça y est, dans cette deuxième game de la journée. Splice contre Rocat. Dragon des montagnes. Dragon des montagnes pour commencer cette game. Attention, pour Splice couplé à ce Azir, ça pourrait faire des merveilles. Azir plus Varus, deux champions qui ont cette capacité à détruire le lasher très rapidement. Ils ont tellement d'engages. Entre la chaîne de corruption, le dieu de la forge, même les flashings de Scarner, d'ailleurs, qui ne joue pas au spellbook, mais qui joue à l'aftershock, donc très violent dans le game. Alors peut-être moins de timing parce que pas les 25% de réduction sur le flash qui sont importants pour Scarner. Mais en termes de trade dans la jungle, Memento au niveau 6, il se prend un ulti d'exercé, il se fait fumer. Et même avant en fait, puisqu'on regarde, Memento, il joue Grimoire déchaînée. Un point très important et du coup, cette configuration de rune fait que normalement un Kha'Zix devrait pouvoir invader un Scarner. Et là, honnêtement, je ne suis pas convaincu que Memento ait vraiment l'avantage en soit un V1. Sur les 5 premiers niveaux et sur le timing du Warrior, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais c'est une toute petite fenêtre. Après, ils ont des lignes en début de partie. Ra, en début de partie, ça se débrouille assez bien. Gnarr, ça devrait push un petit peu. Alors, même si Horn push naturellement, Gnarr va pouvoir arraser un petit peu. Bon, on va mettre en parenthèse les duolanes avec Kobi qui devrait très bien s'en sortir. Oui, Kobi, au fil de foot d'ailleurs, notera qu'on a envie de pouvoir sustain. On a peur peut-être un petit peu du Pock et a raison. Regardez, Northcuren au Grimoire déchaîné, certes, mais qui prend l'ignite d'entrée de jeu. On est sur une duolane sur laquelle le farming est l'objectif principal pour EQ et Northcuren. Mais sur un bon Q-spell du Braum, linké avec une rafale de tir mystique et un petit blink-in, EQ, il est capable d'arriver à chercher un kill, que ce soit sur Kaysing, que ce soit sur Kobe. On va voir en tout cas cette lane qui se décompte. Le push pour l'instant en faveur de la duolane RO4. Ça, c'est un point très important. Ezrid qui, on le sait, et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de désintégrateurs, notamment du côté de la Corée sur le champion. Son push, c'est son point faible. Et encore maintenant, vu qu'il part tous contre les givrants, c'est un peu moins durcal. À la condition d'être sur une composition au moins triple menace, ce qui est le cas puisqu'on est même sur une quadra menace chez RO4. On profite, la quatrième menace de cet effectif justement, qui prend la pression en top lane. Northcuren. Ah, on se permet même de sortir de sa lane, prendre de l'information sur les Krugs. Deny de la plante, c'est bien fait, on va pouvoir se repositionner. Pas de soucis pour l'instant au niveau du farm pour EQ. Les deux junglers d'ailleurs qui sont en crossmap. Memento qui décide de faire une route très longue. C'est niveau 3, red buff de validé. On continue de farmer. Pendant que sur la mid lane, le matchup Ryze-Azir, on commence à le connaître un petit peu. Le Ryze est obligé de mana burn, en fait, pour tenir la distance en début de partie. Il est obligé de claquer énormément de mana, mais après, il revient très très vite. En fait, il fout le mana burn. Il récupère sa larme de la déesse. Il revient avec son spellbook. Il prend la téléportation. Et après, il commence à être un peu plus à l'aise dans son matchup. C'est toujours la même danse finalement. Sauf quand il y a des énormes différences de niveau entre les 2000 laners. Je pense qu'on est en présence de deux très bons joueurs. Donc c'est pas la ligne à regarder. On devrait pas avoir vraiment de mouvement. Même les junglers ne devraient pas s'y attirer. C'est plus que ça. Parce que c'est pas des lignes faciles à gank. Par contre, c'est le top. C'est le top qu'on veut voir. Parce que voilà. On a Memento qui arrive du côté de la top lane. Niveau 4. Un red buff encore d'actualité. Attention Profit qui prend le coup de Brittle. Plus beaucoup de mana sur Odoamnay. Après, on a pas utilisé encore le fameux passif de Horn. Un petit cristal de Saphir à forger rapidement. Pourrait faire son effet. Et Blank qui revient au Grimoire Deschainé. Avec bien sûr un petit épée. On a le timing tier. On va pouvoir respirer un peu. Memento en crossmap. Du coup, c'est Wardé mais Odoamnay qui est déjà en danger. Est-ce qu'on va tenter ? Oui, le stun qui passera. Il a la fatigue. Elle est faite pour ça la fatigue. Il a pas utilisé. Oh la la. Stoic Odoamnay. Justement, j'étais en train de regarder un peu les sorts d'invocateur. Oui. Et il a pas pris l'ignite. Et je pense qu'il s'attendait à recevoir cette visite. Et avoir une fatigue positionnée en cas de trop de DPS de Memento. Finalement, il en aura pas besoin. Il va pouvoir le changer pour une téléportation. Et revenir très très vite. Oui, c'est bien joué effectivement. Sans cette fatigue, c'est vrai que Memento a un flash auto-attaque Q. Et c'était le kill. Mais avec le flash à Odoamnay. On ne s'est pas fait bait intelligemment. Et du coup Odoamnay qui souffre quand même un petit peu dans son AV. Un profit qui n'a pas fait son back encore. L'Aerie qui s'applique. Qu'est-ce qu'on trouve le kill ? Non, sans succès. Memento qui repart en bot side. Un bot side qui est très bien contrôlé au niveau de cette rivière mid. Par Splice. Xerxe qui a fait un back très tôt. Avec un couteau de pisteur qu'il a déjà vidé d'ailleurs. Et la ward de contrôle très bien placée. Avec le contrôle des Saphir. C'est ce qui va caractériser l'early game de Splice. De la vision. Contrôler l'impact de Memento. Oui, il faut qu'ils soient... En fait, il faut juste attendre que Xerxe soit assez tanky. Pour qu'il n'ait pas peur de croiser Memento en 1 contre 1. Il convient de récupérer les niveaux 6 surtout. Et à partir des niveaux 6. Traverser les abysses, chaîne de corruption, tuer de la forge. En fait, chaque engage peut devenir extrêmement dangereuse du côté de Roquette. On attend dans Memento pour l'instant qui récupère la vision. On contrôle ce bot side. On a vu que EQ et Northcuren avaient l'avantage pour l'instant. Au moins en terme de push. On a besoin de laisser un Ezreal dans une situation confortable. Pour pouvoir piquer avec les Tomansi tranquillement. Et Odoamnay qui souffre encore indécidément. On notera Profit qui a fait le choix d'une double épée de Doran. Donc il y a vraiment cette envie pour le top laner coréen d'arriver à complètement body cette top lane. Pourquoi pas tenter un solo kill. Même si ça semble compliqué sur un Horn. Surtout un Horn qui a toujours son flash disponible. Il va être dur à bouger. Normalement Kobe au premier back devrait aussi pouvoir commencer à repoucher un petit peu. Oh like you. Positionnement ambitieux. On va avoir le nerf de Ezreal aussi sur le 8.2. Il est monstrueux. Ah bah oui. C'est l'un des nerfs les plus énervé que j'ai pu voir. C'est moins 30 points de dégâts sur le Q spell au niveau 1. Ça passe de 35 à 15. Exactement. Monstruux. C'est un énorme nerf effectivement sur le début de lane de Ezreal. Sachant que la cleptomancie a été nerfée en même temps. Aussi. C'est fou le nerf. Honnêtement Ezreal devrait disparaître de la méta professionnelle en tout cas. Disparaitre je sais pas. Mais effectivement on devrait avoir beaucoup moins. Ça devrait plus être un must pick, must ban. Bah Kalista va rester très forte. Oh l'attention à l'arrivée de Xercer. C'est bien fait. On fait le flashing de la part de Kaysing. Le feu sur Northcurenne. On met le wo. Le flash out. Sur cette bolt pour Xercer. C'est belle opération. Pour le jungler spice. On prie un petit peu cette overextend. C'est flash fatigue utilisé pour Kaysing. Et lui il a pas non plus le spellbook. Il a pas fait le choix de Targamas tout à l'heure. On est parti sur le Guardian. Donc attention à un Tam Kenj contre un Braum. Qui n'a plus ses summoner d'escape. Il peut rester cloué au sol avec un Ezreal qui frappe très très fort. Oui ça peut punir. Attention ici Blank. Blank qui commence à prendre du poil de la bête. Sur 7000 lane on voit l'avantage du push. Odohamnay en crossmap. Derrière en terme de farming. Oh profite le airball. C'était bien tenté. Ça coûte pas grand chose. Non. Effectivement. Et puis c'est du 10 crypt d'avance environ. Donc pour l'instant le pari du Gnar. Sa TP de Doran elle est rentabilisée. La question c'est. Sur le timing du phage. Est-ce qu'on arrive à trouver l'accélération. Et surtout est-ce qu'on arrive à la trouver avant que Odohamnay arrive à trouver un TP en crossmap. Avec Indu de la forge. Puisque tu le disais. Nurskeren est à poil actuellement sans flash. L'ETP de Doran ne va pas tarder à revenir. Ça pourrait être une situation de setup de 4 man dive peut-être. On y va avec l'ulti pour Memento. Il y a Nurskeren qui est juste derrière. Il n'a pas la vision exercée. Il va essayer de partir. Il ne va pas prendre le fight. Djuk. On va essayer de défendre la pink. Il y a un DKH peut-être de Nisqy. Et l'ulti on va le ramener. Avec Kaysing derrière la téléportation du rise. Blank qui se commit énormément. L'arrivée de Nisqy. Oh non ! Ça peut s'arrêter ! Blank ici qui prend un stun une fois de plus. Le follow up est bon. L'arrivée de Kobe qui snipe et First Blood. Pour la DC Space, ce n'est pas terminé. Non. C'est Kaysing qui le prend. Il faut essayer de le recracher encore plus proche encore à corps. Bon décalage de la duo lane splice. Avec en plus la cerise sur le gâteau. Coby qui récupère le First Blood. Avec ce petit décalage. Q-spell, plus de flèches. C'est fait super bien fait effectivement. Xercer qui n'a pas hésité à faire face. Le deny du blue buff. On smite pour le jungler splice. Qui fait un début de game. Très convaincant. Un cagol de d'avance. On reprend la vision au niveau de cette rivière. Et surtout on deny ce bleu au rise de Blank. Pendant qu'on va revoir la passe de jeu. D'un bout d'un mois, il ne s'est pas embarrassé à Xercer. Voilà. Il a pris le premier qui passe devant lui. Blank. Déjà avec du très très chaud. Que Nisqy mette sa partition à perrière à côté. Bon derrière malheureusement. Il se prend tous les contrôles. Du scarner et du time catch. Il y a tellement de contrôles. Chez Spice. On l'a dit pendant la draft. Ils ont une draft avec tellement de contrôles. C'est ça qui va être dur à gérer. Pour les rock-up qu'ils n'ont quasiment pas. C'est vrai que ça va être un problème. Bon. Et on notera quand même Blank qui claque le flash. Sur la partition de Nisqy. Qui a été décalée en temps et en heure. Pendant qu'au niveau du bot. On veut chercher le reset de la engine impression. EQ. On devrait avoir un timing back fort. Le barrage terriblement qui va être investi. Nisqy au déplacement. Le blue buff. Blue advantage au niveau de cette mid lane. Ça va peser assez lourd sur un Blank. Déjà bien ralenti et forcé de partir sur un abyssal. Au vu du montant de dégâts magiques complètement scandaleux. Que propose la composition d'équipe Splice. Ça va ralentir encore son wave clear. Du coup on va avoir vraiment une grosse priorité mid. Du côté de Splice. Sur le timing de retour de l'empalement. Pour Xerxer ça pourrait faire des merveilles. De toute façon effectivement. Là la résistance magique il est indispensable. Dans l'équipe pro 4. L'abyssal devrait être de rigueur sur Blank. Après pour Profit. Tu n'as pas envie. En fait il est bien dans son 1 contre 1. Donc il ne partira pas a priori sur la résistance magique. Ça va spammer le Black Cleaver. Puis le maillet gelé. Assez rapidement. Mais c'est des team fights qui sont inquiétants. La compo aux roquettes est faite pour les refuser. C'est vraiment pour jouer de l'escaramouche. Jouer du pop. Jouer du kite. Là où Splice c'est l'inverse. On veut go in. Et on veut go hard. Avec ce scarner. Avec ce horn. Et pourquoi pas Niski aussi. La partition impériale qui peut utiliser défensivement. Pour pile de barouille. C'est un barouille qui fait mal d'ailleurs. On le voit ici sur Narske Ren. Attention les barres de mana. De cette duolaine roquette. Qui sont dans le rouge pour l'instant. Xerxer qui roule dans both sides. Et Odoamnay qui a son TP. Sur le timing de stopwatch. On la connait cette phase de jeu. Il suffit d'une petite ward dans le dos. Et le die des permis. Heureusement pour O4. Memento reste à la couverture. Memento d'ailleurs qui claque ward de contrôle. Sur ward de contrôle. Pour l'instant. On va récupérer un dragon des montagnes. C'est vu. Du côté des roquettes. Est-ce qu'on peut l'interrompre maintenant ? C'est push au mid. Il y a ses push au bot. Donc il y a le décalage de la duolaine. Et voilà. Il n'y aura rien à faire. Un premier dragon pour Splice. Qui contrôle bien la carte pour le moment. Après voilà. Odoamnay. Oui il a un TP. Mais s'il est cale. Il perd une tour. Oui. C'est le gros problème. C'est le choix cornelien. Pour l'instant. Pas besoin d'un déplacement. Oula. Attention. Memento. Ah c'est vu. Le map contrôle Splice. Qui est vraiment excellent. Ça. Il n'y a pas photo là-dessus. Chaque déplacement de Memento. Même dans sa propre jungle. Et très souvent vu. Et du coup. Odoamnay. Qui recule intelligemment. On va pouvoir se repositionner. Il y a encore assez de ressources pour lane. Odoamnay qui fait le choix. Très agressif d'ailleurs. D'un quanté givrant. En first item. Ça. Il pourrait le payer cher. Après. C'est assez. C'est assez commun. C'est 80% je pense. Des horns. Partent là-dessus. Parce que ça se fait. Le supplément d'effil. Et surtout en fait. C'est naturellement. Tellement excellent. Avec le kit. Et les augmentations. Ne cesser d'Odoamnay. Là où ça me fait peur. C'est qu'il n'y a pas d'HP. Oui il y a de l'armure. Mais de l'armure. Son point de vie. C'est quand même beaucoup moins efficace. Et surtout. En fait. Si c'était Soas qui faisait ça. J'aurais dit. Oui. Banco. Par contre. Là c'est Odoamnay. Et surtout c'est contre Profit. Et Profit est déjà en train de lui mettre 30 creeps. Quasiment dans la tête. Il est contre un jungler. Top laner AD. Donc. Moi ça me choque. Pas plus que ça. Après pour les teamfights. Effectivement. Face à Blank. C'est le moment où ça va être compliqué. Mais je pense que pour l'instant. Les splices. Ils disent qu'ils peuvent parfaitement refuser le teamfight. Et continuer de farm sur leur ligne. Pour l'instant. La tour d'Odoamnay. Pas trop abîmée encore. Il a son spellbook. Au cas où. Alors même si. A priori. Maintenant. Il devrait garder la TP. Oui. Il a des chances. Effectivement. Et c'est vrai que la deuxième option. Qui était favorisée par les Horn. Dans ce genre de situation. C'était un cœur gelé. Qui bon. Au vu de la composition. Regarde. Ça n'aurait pas vraiment un grand sens. Ça se joue enfin. C'est ballsy. C'est ballsy. C'est ballsy. Mais pourquoi pas. Ça apportera du waveclear. Ça permettra de défendre la tour un petit peu mieux. On va faire confiance aux vétérans. Il y a encore plus de contrôle. Dans les fights. C'est à dire que là. Pour le coup. Pour partir. Pour disengage. Faut se lever de bonheur. Pour Rocat. Enfin. Le teamfight. C'est à proscrire en fait. Ah il s'est interdit. C'est full escaramouche. Pemento. Qui est vu encore. Au choix d'ailleurs. De bottes de mobilité. Un choix qui est extrêmement ambitieux. Pour le jungler Rocat. Il pourrait le payer cher. Puisque comme tu l'as dit. Des contrôles. Il y en a énormément. Les mercure semblent pourtant. Effectivement. Bien indiqué. Que ce soit pour la tenacité. Ou même pour la résistance magique. En réalité. Parce que même Kobi. Il va deal. Massivement. En dégâts magiques. Et c'est Kobi qui a déjà une Ginzu. Avant 13 minutes de jeu. S'il vous plaît. Donc là. On a vraiment une capacité. De DPS. Côté space. Qui est monstrueuse. Il a exercé. Il a la vision. Il est vu. Il a pas la range. Je pense. Il est vu. Il y a un décalage. Et il sait qu'il l'est vu. Je pense qu'il l'a compris. Au comportement de Memento. Mais après. Bon. Je comprends. Les bottes de mobilité. T'aimes bien. Pour venir gank. Avec la carapace. T'arrives comme un boulet de canon. Mais. Bah. Ça. Ça me conforte un peu. Dans ce que j'ai dit. C'est à dire que. Ils veulent pas jouer le fight. Parce que si Memento. Il arrive. Dans le fight. A un autre moment. Que celui. De. Finisseur. Bah. Oh. Oh. Le dive. Le dive en top. Blank. Deux amener. Il faut trouver le dieu de la Porsche. C'est raté. Très bonne cache. Très bonne ultimate pour Profit. Pas de stopwatch. D'adisposition pour Deux amener. Pour 100% de la crossmap. L'ultimate. Excellent. Sur AQ qui est ramené. Bonne temporisation. L'arrivée de Nice. Qui peut être pour une partition imperiale. On peut même pas re-TP. Derrière. Du côté de Profit. Et. On va essayer de pusher le tour. Pour les splice. Pour essayer de compenser. Le démolisseur. Qui a été récupéré d'ailleurs. Il a été récupéré. Bah je pense par Kaysing. Oui. Très probablement. Oui. Complètement même en fait. Parce qu'un exercice ne peut pas le porter. Et Profit. C'est. Un choix. Intelligent pour O4. Cette tentative d'agression au niveau du topside. Maintenant. C'est un horn qui tombe. C'est un tank. C'est peut-être la cible la moins intéressante d'un shutdown. Et surtout. Bah c'est une première tour de la game. Pour Splice. Une fois de plus. La macro. De l'équipe au serpent. Qui fait toute la différence. Et qui leur offre un petit lit de 1k4. 1k4. Avec une composition de late game. Qui bénéficie déjà d'un dragon des montagnes. Ca sent bon. Ouais. Sur la forme de Megarinard. C'est très bien timé. Il peut pas retrouver le dieu de la forge. Il est. Mis dans une prison runique. Juste avant. Même avec ça. Je suis même pas sûr. A la limite. Tu vas plus essayer d'en porter profite. Et là bon. Kobe. La traversée des 7 pieces de casing. De reposition. Elle est pas mal celle-là. Je pense qu'il est surpris. Avec Xercer. Qui met un ulti instantanément. J'aime bien la combinaison. Ouais. C'est super intelligent. Et Nisqy qui arrive. Pile poil dans les temps. On aurait presque pu trouver un re-engage. Avec une surema shuffle. Après on a voulu jouer save. C'est aussi ce qui fait. Je trouve. La particularité. De Splice. C'est qu'on est sur une équipe. Qui sait s'arrêter. Lorsqu'il le faut. Ce qui n'est pas toujours le cas. J'attends de voir. Splice. C'était une équipe. Quand il était sous. La baguette. De Yamato. Qui est resté longtemps. C'était une équipe. Qui était propre. Effectivement. Qui jouait assez meta. Assez rangé. Qui savait être patiente. Et attendre son pit de puissance. Après. La line up. Ayant changé du tout au tout. Sachant que Xercer. Par exemple. Ce n'est pas le joueur. Le plus sage. Mais il a l'air. De très bien rentrer. Dans le moule. J'attends de voir. Un peu justement. On ne connait pas encore. Le style de jeu. Finalement. De Splice. Non. On ne le connait pas. Complètement. C'est vrai. Pour revenir sur Xercer. Il est quand même bien encadré. Avec Odo Amné. En position de Dinosaure. Sur la top lane. Niski. Qui arrive de NL. Auréolé. En fait. Il sait. Qu'il faut écouter. Et clairement. Si Odo Amné tape du point. Il dit. Stop. Mec. Tu t'arrêtes ici. On s'arrête. Et pour l'instant. Écoute. 0-0-2. Un niveau d'avance. Sur Xercer. C'est parfait. On demandera. Comment se passe le shot call. Dans son équipe. Qui est le leader charismatique. Qui amène ses compagnons. Vers la victoire. En attendant. Toujours. Effectivement. Cette petite avance. Au gold. Pour Splice. C'est confortable. On renvoie. Le Horn. Dans un match-up. Pas forcément favorable. Maintenant. Il y a Black River. Donc. C'est pas évident à tenir. Ah oui. Ça va faire mal. L'étapé ninja. Ça va être compliqué à tenir. Pour Doamné. Et un dragon des vents. Qui va être disponible. Pendant cette petite phase de reswap. Memento. Qui se dirige. Il l'attend tellement. Exercé. Il fait la chasse maintenant. Il a absolument pas peur. Il a tellement de points de vie. Il sait qu'il a du backup. Parce que les lignes push. Donc si jamais. Il met un multi. Si jamais. Il met une remorqueuse. Il sait que c'est quasiment. Kill instant. Pendant que voilà. On remettait. Les 93% de participation. En kill de Memento. Avec un bon KDA. Mais. Une fois de plus. Le KDA ne fait pas tout. Puisqu'on est quand même. Sur un Zac à 11 de KDA. Si je me souviens bien. Et une Evelyne à 3. Qui avait perdu. Mais. Personnellement. Je préfère un jungler. Qui a une moins bonne KP. Des moins bonne stats. Au niveau du KDA. Mais qui va avoir plus d'impact. Au niveau des team fights. Et on le voit pour l'instant. Mais Memento. Il est complètement minded. Et je reviens sur le choix. Des bottes de mobilité. Je pense pas qu'il augmente. Son pourcentage de DPS. De son équipe dans cette game. Ah non. Clairement pas. Ce qui fait que son KZX. Pour rentrer face à l'équipe Splice. Il s'est un peu jeté dans la gueule du loup. Je trouve avec ce choix d'idémisation. Et ce play style d'infiltrateur. Infiltrateur qui se heurte à un couteau de pisteur. Il y a un Xerxe qui le marque complètement à la culotte. Ça pourrait coûter cher. Après c'est un KZX qui monte en puissance de manière OK. 107 CS. Add 7 minutes de jeu. C'est un tout petit peu faible. Mais ça reste dans la moyenne. Il ne va juste servir à rien en fight. Je le sens venir. Mais gros comme une maison. Pour moi là. Effectivement. L'homme à craindre. C'est pas memento. Il faut aller chercher plutôt du côté de EQ. Et de Blank. Et pour l'instant. On est en train d'avancer. Voilà. Le map control des Splice. Il est impeccable. On arrive à bien protéger la duo lane. On avance. On met la pression. Et les lignes sont toujours avancées. Et après. Au doigt de nez. Il essaye de tempo. Son match up. Ça c'est peut-être le bas qui blesse. Le match up. Au niveau des solo laners. Entre Profit et Odo Amné. Pour Splice. Bon. Norskerain ici qui fait face. Attention à la dévoration. Sur cette barre de contrôle. Kaysing qui trouve un slow. Attention. Memento ici. Le tacle sur Niski. Midlife. La sanction pour le joueur belge. On hésite. Memento qui se sait. En terrain ennemi pour l'instant. Et la rotation top qui est bonne. Le barrage terre et bran. Suffisant peut-être pour cette défense. Quoique. Le démolisseur de Kaysing. Qui fait un très gros travail. La présence d'exercie également. Qui intimide. Ça suffira tout de même pour défendre. Kaysing qui prendra quelques dégâts. On se replace. Odo Amné qui est délaissé libre. Profit qui a fait la relation au niveau de la midlane. La rotation pardon. Cette tour qui va prendre quelques dégâts. Et surtout qui force Niski à se mobiliser pour défendre. Ouais. Profit qui fait. Qui fait le yo-yo entre la mid et la botlane. Pour donner du temps à son équipe. Mais ça manque de prise initiative. Chiro Katz. Il descend. Je vois pas trop qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Là. Tout de suite. Maintenant. Je vais peut-être disputer le dragon. Grâce au push de profit. Mais dès que Spice aura fini de push la top lane. Ils vont redécaler. Sachant que. En plus. Voilà. Le héros de la faille va des pops. Qui ne sera pas fait par aucune des deux équipes. Il y a juste cette tour qui retient la duo au top. Et après on devrait re-balancer. Clairement. Attention. La traversée des abysses. On va planquer sur un IQ en danger. Attention Norsqueren. Très bon peel à la fissure. L'utile de ce Varus qui a connecté. Pas de follow-up. Malheureusement. Barrage Terebran. Sans grande conviction. L'arrivée de Memento. Memento. Est-ce qu'on peut tenter un jumping peut-être ? Oh le planting de Profit. Mais le mini Gnar profite. Par contre il arrive. Le slow sur 3 personnes. Le heal pour essayer de disengage. Mais voilà. Comment on engage maintenant. On ne peut pas suivre ce Gnar. Le contre peut-être. Attention. La bonne dévoration. Andohane qui cherche le snipe. Ça a été volé par Dorsqueren. La suppression qui est parfaite. Dechure et ma chauffel dans le vent. Certes. Mais le kill de valider pour Splice. Niski en danger. Le flash in de Kaysing. En opposition très bien fait. Finition pour Profit. Attention ici Colbet. Le mega Gnar de Profit. Double kill pour Andohane. Et ça finit bien. Et ça finit bien. Et ça finit bien pour les rocates. Finalement. On arrive à trouver l'engage. On s'est retourné pour les Splice. On s'est retourné. On a mis tellement sur Memento. Cette partition impériale de Niski. Malheureusement Niski. Sa partition impériale. Déjà elle passe sur quelqu'un qui est déjà mort. Et elle permet aux rocates de re-engage. Alors qu'on le voyait. Les rocates. Ils n'arrivaient pas au corps à corps. Il y a eu un flanking. Une bonne TP de Profit. Mais il n'avait pas son mega Gnar. Ils ont tous marché à travers Profit. Sans même le calculer. Ils ont réussi à disengage. Et derrière malheureusement. Le teamfight n'est pas spécialement bien géré. C'est dommage. Et les rocates s'imposent lourdement. On permet de repush à Blank. Au niveau de la mid-end. On va le revoir. Oui on va le revoir. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'engage ces rocates. Mais par contre une fois que les slows ont touché. Et qu'on a l'initiative. C'est très très dur de s'en sortir. Il y a un Ezreal avec un Candichivran. Il y a un Gnar qui arrive dans le dos. Même si c'est en mini. Là ils ne peuvent pas engage. Sur ce moment ils ne peuvent pas engage. Ça veut dire que Daya ils se font POC. Ils n'arrivent pas. Ils n'ont pas de quoi. Et là à ce moment on se retourne. On se retourne. Parce qu'il y a Odoamnay qui est en train d'arriver. Il y a deux de la forge qui se fait instant. Odoamnay qui joue tellement bien. Et Odoamnay qui TP super late. C'est ce moment où il y a un petit panic click. Parce que cette partition impériale. Elle est mise dans l'autre sens. Il n'y a pas de re-engage. Il profite qu'il trouve la dernière auto-attaque. Il s'enquait pourtant flashing. Pour protéger son mid laner. Il profite qu'il sort un superbe méga Gnar. Le double kill d'Odoamnay. Ça c'est pareil. Ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour Splice. Et Northcuren ouais. Northcuren honnêtement. Qui fait vraiment le move dans ce teamfight. Avec cette porte de la montagne. Et on voit les dégâts monstrueux de profit. 4175 points de dégâts posés. Avec un mid laner s'il vous plaît. Sur les trois quarts de ce teamfight. Pendant qu'on a une rotation 1000 pour Splice. On est quand même devant. Du côté de l'équipe au serpent. Pas beaucoup certes. Mais on donna le tempo. C'était 1000. Attention le flash in directement. Il y a une QSS sur Mehmeto. C'est bien fait. Northcuren encore en opposition. Décidément la défense de ce support. C'est malin. C'est très malin pour Mehmeto. Oh là ça touche. Northcuren qui enchaîne. Attention Kessing en danger. On trouve le slow blade sur le plan gauche. Attention la wall. Peut-être non. Tu l'apport directement. Le blink out parfaitement exécuté pour EQ. Et les slow qui s'enchaînent. Ouais mais on n'arrive pas. C'est dur de tuer. Si le flash terriblement finalement de EQ. Et on va essayer d'avancer sur cette tour. Il faut qu'ils soient prudents les Splice. Il faut qu'ils arrivent à tempo un petit peu. Nashor. Est-ce qu'on tente Nashor ? Est-ce que c'est faisable ? Il y a la chaîne de corruption. Il y a la partition impériale. On veut le bait. Ouais je pense que c'est plus du bait. On veut forcer le fight. Le loot rinket qui est forcé. Il faut l'engager. Il faut l'engager. Il y a deux wards de contrôle pour E4. C'est fait. C'est engagé directement. Il va falloir trouver EQ. Pour EQ justement avec très peu de mana. Ça ça pourrait être un gros problème. Odoamnay qui va s'avancer. C'est pas de flash. Le smite est dispo. Le smite est dispo. Le jump pin. Bebento. Et ce sera le Nashor sécurisé Odoamnay qui se fait full contrôle en plein milieu. Blank. 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 Blank qui fait toute la différence. Et un shot call précis et ambitieux pour E4 qui leur donne le lead. La courbe s'inverse. C'est un solide 2K5 d'avance qui devrait s'accroître avec cette T1 mid. Est-ce qu'on va jusqu'à la T2 ? On pourrait avoir le temps. Odoamnay est encore down. Et surtout le wave clear est absent. On va s'arrêter là. Petit back. On rentre à la maison. Et on va pouvoir franchir le palier du deuxième item. Les QSS sont déjà en place. Le rise à son abyssal, à son zonia. Ça va être très dur de déloger E4 maintenant. Et ça part de ce flash-in d'exercé. Qui veut one shot memento. Et il y a la QSS. Et il a très très bien fait. Effectivement du coup, avec cette QSS on comprend mieux. Le choix des mobis. Parce qu'il a de quoi clear un peu les CC qui allait être extrêmement dérangeant. Ça, ça les met au fond. Ça les met au fond parce que derrière ils sont en gain. Ils n'ont pas one shot. Et derrière ils vont avoir du mal à repartir. Ça c'est une erreur de débutant entre guillemets pour exercer. De ne pas checker le stuff de son adversaire. Ça n'a pas regardé le stuff. Ça ne pardonne pas. Et là le blink de EQ est pas compagné. Complètement parfait. Puisqu'il prend quand même le knock-up. Mais il se repositionne bien. Et derrière ce barrage terrible qui touche quatre joueurs. Cinq joueurs même chez Rocket. Le Colnachor parfait. On baite jusqu'au dernier moment. Il a exercé. Il s'en veut depuis avoir son flash. Il se fait bloquer juste devant. Il ne faut pas y aller. Ils mettent du temps. Ils n'ont pas la vision. Ils mettent du temps à défendre. Il y a la force du rise. Abyssal. Zolian dont on parlait. On peut face tank. Cinq joueurs dedans. Nisqy qui prend ses responsabilités avec une partition impériale. Frame perfect. L'opposition de Northcuren parfaite aussi. Et on enchaîne. Rocket qui prend le lead. 3k gold d'avance. Et 3k gold avec une composition qui a autant de box et qu'un speed pusher aussi bien. Il ne faut pas lâcher. C'est le meilleur timing qu'il puisse avoir sur le pic de puissance. Sur le stove de S. Avec voilà. Sans dubité même. Il y a la PRK qui arrive. Il est lui aussi parti sur une QSS. Donc là c'est le bon moment pour fight. Parce qu'après plus attendre et plus la fontaine sera intombable. Encore décidément. Ces portes de la montagne sont parfaites. Xerx qui se fait POC. Et c'est quand même une sacrée amputation au niveau de language pour Splice. Cet ulti. Et la rotation qui est parfaite. Le 1-3-1. Sans défaut. Ici la T2 qui devrait tomber. Kobe qui est même en danger. Attention sur un golin de memento. Ca pourrait faire la div. Voilà. T2 down. Pendant ce temps la profit qui maintient la pression au niveau du bot. La T2 mid. Prend son tarif. Et on prend son temps côté RO4. Ah ça coule. Ça coule en terme de gold chez les Splice. Le split qui continue en bot. Il y a bientôt plus 100 CS en faveur de profit. Attention à traverser des abysses ici. Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ça a été cancel ? Non ça n'a pas été cancel. C'est sur profit. Xerx et pas de flash toujours. Même si on trouve la brèche. Ca coûte la tour au mid. Et peut-être même plus hein. Puisque regardez au top. Blank. Blank qui push. Blank qui push avec un ghost à disposition éventuellement. Niski qui essaye de le calmer sans grande conviction. Si ça ira la T3 qui prend quand même mid like. Il faut se replacer. C'est un baron powerplay parfaitement impliqué pour RO4. Il faut qu'ils soient patients les Splice. Il faut qu'ils arrivent à tempo maintenant à l'avancée RO4. Les RO4 qui a fait extrêmement mal. Le back rapide. Il y a un dragon des nuages à venir récupérer. Maintenant les RO4 ne faut pas du tout qu'ils relâchent. Il faut qu'ils mettent en permanence de l'agression sur toutes les lignes. Qu'il ne leur reste pas le temps de scale aux Splice. Il faut faire attention puisqu'on est à 26 minutes de jeu quand même. Le Azir va avancer sur son troisième slot. Même chose pour Kobe. Qui avec la BRK. Que ce soit Northcuren ou que ce soit Profit. Il peut DPS. Il va détruire tout le monde. Ce Dragon des vents est important quand même pour E4. Je m'attends à aller voir le jouer. Puisque basé dans ce genre de phase de jeu qu'on vient de voir. A savoir un speedpush, un 1-3-1. En termes de déplacement sur la carte ça apporte beaucoup. C'est gratuit surtout. Et c'est gratuit. 5600 gold de powerp c'est monstrueux. S'ils peuvent pousser les Splice à fight. C'est tout bonus. C'est gratuit. Et ils vont essayer. Je pense qu'on va aller prendre un peu de vision pour Northcuren. Et voilà on va aller jouer directement c'est pinguer. Northcuren pression encore à la prise de vision. Et Blank les petits stacks. 4.7 de KDA. 93% de KP pour un mid laner. Colossal également. Et 32% de dégâts. Majestueux. Je peux même vous donner le DPM éventuellement. Blank qui est à 533. Point de dégâts posé. Bon. Pour vous donner un comparatif. Caps qui est numéro 1 sur cette stat est à 859. Ouais. Après bon. C'est sur peu de match. C'est Caps. Et c'est sur pot. Sur un Azir sur peu de match. Et dont une game qui a été extrêmement longue. Ouais. Mais ça n'en retire pas moins. Une très belle performance du mid laner fnatic. Blank honnêtement en rocat qui fait plaisir à voir. Les solo laners coréens. Qui n'ont pas volé leur réputation. Et derrière. Bah Memento. Alors un peu enroté dans cette partie. Mais qui fait son boulot. Et surtout la duo lane. Que ce soit EQ ou North Korean. Ils font tous les deux un travail qui est fantastique. En tout cas suffisant pour arriver à contrer une équipe splice. Bah prise de cours. 7 Kgol de 2 retards maintenant. A égalité en terme de dragon. Et 1.30 avant de la shore. C'est 1.30 d'angoisse ici pour l'équipe au serpent. Maintenant il faut passer avec le wave clear splice. Donc. C'est pas Azir Sivir. Ca reste Azir Varus. Donc le problème c'est que là cette position. Je pense qu'ils vont même pas essayer de défendre cette T2. Ils sont pas obligés. Ils peuvent la laisser. Parce qu'elle est dangereuse. Il y a ce couloir qui donne la possibilité de flanquer. Mais s'ils arrivent à tenir leur T3. Et à pas se faire pick up avant. Il peut venir très longtemps. Non. Le timing vraiment extrêmement intéressant pour O4. C'est celui qui arrive dans une minute. Voilà. On garde les lignes avancées. On fait le back. Tout le monde reprend des pink ward. On full ward le Nashor. Et on commence à avancer. Ouais. Il va falloir là. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Je crois qu'on va même pas faire 2 back. Côté Rocat. On va juste re-setup un petit peu de vision au niveau de ce Nashor. On va faire le back tout de même. C'est important. C'est important. On va avoir... On a de Seraphine qui est terminé sur Blank. Voilà. 2 ward de contrôle directement dans la poche du millenier Rocat. On a pu avoir le rendu 1. Est-ce qu'on a un peu plus de RM pour profite ? Ça va être important. Oui. Manteau de spectre. C'est très important puisqu'on a un rabat dans de préparation pour Niski. Là où ça fait mal pour Splice. Et Clitaine ne sera pas terminé au round timing de Nashor. Ça manque de stuff clairement chez Splice. Ça va manquer de DPS. Le but c'est que quand Manteau montre le bout de sa tête c'est le one shot. Malheureusement on met du temps à le one shot. Il faut aussi que la partition à période de Niski soit 100% rentable. S'il refait une partition à côté de sa cible ou pour une cible déjà morte derrière. Ils vont se faire massacrer. Là c'est le time to shine et Splice qui font une belle opération. On récupère le Saphir plus le Carapater. Et là il faut Tempo. Il faut Tempo. Soit ce rabat dans. Soit une partition impériale parfaite pour Splice. Attention ici on y va directement. C'est Cancel. C'est Cancel. Il faut aller vite parce qu'il n'a pas de téléportation à donner. Il a pris une fatigue et du coup il n'y a personne pour gérer le push de profite. Donc je pense qu'ils ont voulu forcer Longage. Et ça a été Cancel. On se ravis. Ils profitent qu'il y a le TP et Megagner disponibles. On a eu l'information sur le crossmap. Ils savent qu'il n'y a pas de TP sur Odoamnay. Odoamnay il veut une TP. Il faut faire un back. Mais au pire il faut la laisser tomber. Cette T2 était déjà condamnée. Je pense que c'est le choix qui va être fait pour Splice. On va Odoamnay qui fait son déplacement à pied. C'est vu. La brèche qui touche sur AQ. Petit peu de poc. Il y a Last Whisper en poche pour AQ. Ça c'est une belle information aussi. Il y a beaucoup d'armure chez Splice. Que ce soit chez Odoamnay ou chez Xercer. Et clairement le Ganté Givron à ce moment de la game. Il a un impact en termes de DPS par rapport à une Trinity. Ou par rapport à un Varus Onyte. Qui est clairement en dessous. C'est là pour le contrôle. C'est là pour le Chase avec le Braum. Avec le Boomerang de Profit. C'est ça qui permet notamment sur cette action midlane. Qui a donné ce quasi Ace. De venir d'ailleurs chercher un H.O. Parce qu'une fois que les Splice se sont engagés au corps à corps. Ils ne peuvent pas partir. D'ailleurs je ne vois pas de gloire du juste. Peut-être que c'est d'ailleurs le prochain objectif d'exercer. Ça pourrait être intéressant effectivement. Attention ici. L'engagement du Nasher directement. Le portail trans-émotionnel pour se replacer pour Blank. C'est bien fait. L'ATP. On prend de course Splice. Mais pas tant que ça. Le Goot Rinket. C'est Ward et Kaysin qui se repositionne. Attention Odoamnay en opposition. Lui également. Rocket qui a une rotation top à faire. C'est pingé directement. Inhibitor est en danger sur cette phase de jeu. Ça back. Ça back pour Rocket. Ils n'ont pas l'info chez Splice. Ils n'ont pas de vision dans cette partie de la jungle. Et du coup ils ne peuvent pas punir peut-être sur un Nashor ou même sur un pick-up. Heureusement. On sent que les Rocket ils n'ont pas non plus 100% envie d'engage contre Splice. En termes de teamfight. Ça a été dur. C'est TP. C'est TP. Est-ce qu'on a le DPS ? Il est loin. Il faut se dépêcher. Le smite. C'est validé pour Rocket. Attention de la planche qui met Annie. Il est là dessus. La fissure qui est bonne. Blank qui va se faire ramener. Blank qui a un zone. On le rappelle mais non. Trop de burst de shutdown pour Kaysing. Mais Larsen validé pour Rocket. Ce n'est pas suffisant. Mais on a pu voir un petit peu la difficulté d'affronter Splice en teamfight. C'est-à-dire que maintenant qu'on a laissé passer un peu de temps et qu'il y a un peu de DPS. C'est dur dans Gage. Et les Rocket jouent très très bien leurs fenêtres de tir. Ils ont la pression sur la carte. Ils ont la vision. Et du coup ils en profitent pour venir fast Nashor. Et ils vont avoir 3 minutes pour essayer de concrétiser ça. S'ils n'arrivent pas du tout à prendre un avantage avec ce Baron Nashor. C'est le moment où je pense Splice va commencer à remonter la game. Oui. Il faut un inhibiteur minimum sur ce Nashor. Voire peut-être une fin de game. Il n'y a pas de smite sur Xerxes. Ils ne peuvent même pas contester le Baron. Il n'y a pas de smite. C'est vrai. C'est vrai. Effectivement. Est-ce qu'au moment du Nashor il avait gardé fatigue ? Je pense qu'il a enchaîné directement sur le push. Donc oui. Il n'avait pas de smite. Ah oui. C'est vrai. Ok. Un choix contestable. Mais bon. Pour Splice j'ai envie de dire qu'on a limité la casse avec ce petit pick-up. Et il est important parce que ça fait perdre un bon 40 secondes bien tassé à cette équipe Roquette. Sachant que le wave clear il est quand même imposant du côté des Splice. Avec ce Varus. Avec ce Asiat. D'ailleurs Niski qui a décidé de se raviser sur le Rabadon et de partir plutôt sur un bâton du vide. Un choix intelligent vu le montant de résistance magique qu'on a chez Roquette. Puisque c'est un minimum de 1300 gold est investi dans cette stat. Donc le bâton du vide est complètement rentable. Le tout c'est de bien s'en servir maintenant. Et on a un Dragon des montagnes qui est engaged par Splice. Faut se repositionner derrière. Faut se remettre à la défense. Parce que là on est en train d'avancer pour les Roquettes sur toutes les lignes. Il profite en speed push. Là on a Ikkyu qui est quasiment full stuff. Il manque plus que le Sinter Mercurial donc il fait très très mal. Je serais curieux de revoir les dégâts d'Ikyu. Je pense qu'il a fait une très très bonne game. Oui je pense aussi. Là j'ai été particulièrement dur avec Ikkyu dans les différents rankings pour mon avis. Pour l'instant il n'y a rien à dire sur son début de saison. Il est impeccable. Effectivement KDL de 6 pour l'instant. Très bonne pression en lane. Et le duo avec Nerskren marche vraiment bien. Maintenant il va falloir porter le coup de grâce. Qui est probablement la chose la plus dure à faire dans League of Legends. En tout cas contre la compo Splice ouais. Je ne sais toujours pas s'ils peuvent la gagner à l'Hero 4. Enfin tout porte à croire que oui avec cette pression. Mais voilà dès qu'il s'agit de teamfight maintenant à 35 minutes de jeu. On voit que c'est une autre paire de manche. Nerskren va partir sur un Rabadon. Il va le falloir. Dans le même temps il va arriver super late. Et il reste que 40 secondes de buff Nashor. Et toujours pas une T3 de tomber. Pour Ro 4. On défend bien chez Splice. Le 1-3-1 est matché. On a pu se mener de warp de control au niveau de l'enceinte de la base. Pour garder un effet de surprise au niveau des rotations. Il va falloir accélérer côté Ro 4. Il ne faut pas passer ce timing. Il ne faut pas le rater. Et on voit les dégâts de IQ qui sont très légers. Et encore c'est sur un team game certes. Mais c'est un team game qui n'a pas d'armure. Oui ça gratte. Ils arrivent à gratter un petit peu. C'est déjà pas mal. 20 secondes. Est-ce que ça suffit ? On va essayer d'aller prendre la T3. On va essayer de prendre la T3 contre Odo Amné. Qui défend de son corps. Mais il y a le Sbire Canon. Et cette tour devrait... Oh ! 8 secondes. 8 secondes. Est-ce qu'on peut le faire une auto ? Une auto Blank. Attention Blank c'est peut-être l'erreur ça. C'est peut-être l'erreur Blank. Directement on se replace. Ça, ça ne marchera plus au 8.2. C'est la dernière fois que vous voyez ça. En tout cas la dernière semaine vous voyez ça. Traizy retourne. Ça force et ça passe. Même si on trouve le knock-up. Attention à tracer les abysses. Les rocats peut-être ici qui ont mis les deux pieds. Dans un piège. Memento le du de la forge. Ça touchera dans la porte de la montagne. Lorsque Rennes. Est-ce qu'on peut trouver un ré-engage peut-être pour Kobe ? On ne va pas tenter. C'est deux tours. On n'a plus beaucoup d'ulti le 10 anguette. Je profite avec un saut par-dessus la barrière. Memento. Memento qui est au niveau de la top line pour l'instant. C'est très bien ce qu'ils font les rocats. Ils se dévitent de fight. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est très très bien. Cette composition kite. Honnêtement. Ça fait partie des compos les plus durs à appliquer. Je pense dans le League of Legends contemporain. Et c'est particulièrement bien fait. C'est 11k gold d'avance pour O4 à 36 minutes de jeu. Alors après. On arrive dans le very late game maintenant. Avec un Azir. Et ça. Même avec 20 000 gold de retard. Ta game. Elle n'est pas remportée. Bon. Il n'y a pas 20 000. Il y a une occurrence. Que. Non mais ils ont fait le boulot. Ils ont pris les T3 sur le bœuf Nashor. Ils ont réussi à jamais se faire pick up. C'est des allers-retours. Profite fait un énorme travail. Allez. Profite. 1-0-6. On part sur de l'ange gardien. Massivement. Et l'âme d'Infinite terminée pour Kobe. Grosse information ça aussi. Là on est sur Avarus. Qui a. Même avec un Nintendo en retard. A largement. Un DPS supérieur à celui de EQ. Tout dépendra bien sûr de ses capacités à enchaîner les coups critiques. Mais. Sur une bonne setup d'engage. Il y a moyen de faire de très très gros dégâts. Et le Lezard de Neski également. Qui va pas tarder à finir son rabaddon. On est vraiment passion. On a une lère solide chez Splice. Ils ont pas le choix de toute façon. Non. Ils n'ont pas le choix. Mais certaines équipes auraient déjà craqué. C'est pas comme s'ils pouvaient avancer très très loin. Sans vision. Surtout que maintenant que leur base est complètement ouverte. Les rocats. Ils veulent juste pas se laisser engage. Et pour le coup. On avait dit qu'en termes de. De tempo. En termes de disengage. Et de. De kitting. Ils étaient très bien. Forcément. Blueez. Avec derrière. Il y a les 2 rangs de profit. Il y a aussi. Surtout un brome. Donc en fait. Pour engage. Même si Splice a beaucoup de moyens. Pour engage. C'est pas évident avec cette porte de la montagne. Donc les rocats. Ils vont jamais ce fight. Ils vont attendre. Ils vont reculer. Et derrière. Profit. Lui. Va aller chercher ça. Ou Blank. Va aller chercher l'inhibiteur. Et pour l'instant. Le plan de marche. Voilà. Ils sont là au milieu. Les Splice. Et ils arrivent pas à trouver cet engage. Non. C'est pas possible. Effectivement. Le pick Brom. Qui fait vraiment beaucoup. Beaucoup de bien. Attention Blank. Il a été pris très très tôt le Brom. Oui. Le choix du Horn a été fait. En fait. Le choix du Horn. Le choix du Verus. Tout s'était fait. A pris à Paris. Attention Blank. On prend le Knock Up. L'arrivée de Niski. Et on se replace. C'est fumé. On se replace. C'est vrai que c'est un peu fort. Tu peux pas mourir avec Ryze en Speed Push. Effectivement. Effectivement. Et ils vont en abuser. Et ils vont complètement en abuser. Et ils vont complètement en abuser. Attention Dieu de la Forge. North Curren. Positionnement original pour O4 là-dessus. Et pendant ça on la profite. On met Manto. Il y a une QST. C'est pas un problème. On met du kiting. On force l'exercie à reculer. Surtout on leur fait perdre du temps. Profite. Va récupérer cet inhibiteur. Quoique les sbires. Est-ce que ça suffit ? Ils se font balader. Ils se font balader. Oh oh oh. Il n'y a pas Zonya. Il n'y a pas de QST. C'est un rise dans la mêlée. Avec un Kobe qui enchaîne les coups critiques. Et voilà. Premier kill pour l'ADC de Spice. Le flash-off de Memento. North Curren. Qui arrivera à trouver un slow salvateur. Memento est sorti d'affaire. Mais l'inibiteur top est tombé. Ouais. C'est... Est-ce qu'ils peuvent continuer ? Est-ce qu'ils peuvent continuer comme ça les rocats ? Est-ce qu'il faut faire aucune erreur ? Leur condition de victoire elle est là. Ils ont toujours ces 12 000 gold d'avance. Mais il faut absolument pas se faire attraper. Il faut continuer de... Bah de les balader hein tout simplement. De jouer aux marionnettistes. C'est ce que fait Rochelle. Il y avait plein d'autres mots qui venaient en tête mais aucun n'était agréable. Pas de soucis. Moi je suis là pour ça. Et l'Elder qui arrive dans 15 secondes. L'Elder qui pourrait être une bonne porte de sortie pour Spice. Avec ce Nashor. Il faut Nashor surtout. Il faut forcer le fight sur Nashor à la limite. Mais je pense qu'ils vont y aller. Il n'y a pas Blank. Il n'y a pas de secret. Il faut y aller. Voilà. Ca va être engagé. C'est maintenant. Il faut abuser les teamfacts. Il va tomber le DPS avec le oisir. Attention au smite ! Memento ! Memento ! Ah ils ne peuvent pas se permettre de le laisser. Ils n'auront pas le contrôle après. Après Ryze il va repartir au split. Et ils vont l'abandonner. Voilà c'est dur. Est-ce que ce n'est pas le moment de le all-in ? Ah j'avoue que là c'est le... C'est dangereux. C'est dangereux ce qu'il y a. Il y a toujours effectivement. C'est un smite 50-50. Mais du coup est-ce qu'ils ne vont pas tout simplement le lâcher. Après on n'oublie pas qu'il y a un time gain. Qui peut amener rapidement exercé au cœur du pit. Pour permettre un smite. Le problème c'est que c'est un scarner. Donc pour aller au cœur du pit. Il faut passer à travers un brawn. Il faut passer à travers un rise. C'est pas si facile que ça. Et ils lâchent leur contrôle autour du Lashore. Ils vont lâcher ce dragon ancestral. Ca frappe vraiment pas fort un elder. Oui c'est pas faux. Et puis c'est un rise avec mass tanking en fait. Oh la la Blake. Quelle opération. C'est super bien vu. C'est tellement bien vu pour O4. Et directement c'est le go-in bien sûr. On veut chercher le panel de slow. Et voilà ça va toucher. Est-ce qu'on accélère ? Non. On va en rester là. C'est Free Nashore ça. Peut-être pas Free complètement. Parce qu'il reste 5 joueurs spice en vie. Mais avec un elder. Mais autant de poc. La traversée de la rivière elle va être infernale pour spice. Et ils veulent teamfighter les spice. Ils n'arrivent pas à trouver l'engage. Et Blank qui repart en split. Dieu de son niveau 18. Bah oui on peut blink in pour IQ. Il n'y a aucun problème. On a la pression top avec les Megasbeer comme on le voit ici. On a la pression bot avec le rise qui rend complètement fou les joueurs spice. Et directement on retourne sur Nashore. Tactiquement parlant c'est brillant ce que propose Rocat. Et il n'y aura même pas de contestation j'ai l'impression chez Splyce. Quoique Xerx sait qu'est-ce qu'on fait. Compliqué de contester ça. Et si ils contestent pas ils vont finir avec 3 inhibiteurs détruits. Et ils vont continuer de se faire retirer. Après ils peuvent faire une défense Nexus. C'est toujours possible. C'est leur dernière porte de sortie. Maintenant défendre contre un Nashore. Avec autant de poc et un elder. L'elder qui ne doit pas terminer d'ailleurs dans son blank. Bah oui aucun problème. Ah la plus du tier. Et l'inimiter est sauvé. Belle opération pour Ododo amener. Maintenant il y a un bus nourri aux hormones de taureau. Qui arrive sur cette mini-blade côté Rocat. Avec un profit qui va arriver sur un timing de Megagnard. Quasiment parfait. Je pense tout de même que en think-fight. L'espace peut prendre les Rocats avec ancestral plus Baron. Je demande à voir là. Je te cache pas que je suis extrêmement dubitatif là-dessus. Profit. Le 1-3-1 est tellement bon. On trouve encore le slow. Le disque solaire qui va tomber. Belle temporisation quand même pour Niski. Profit. On avance. L'elder qui se termine. Et du coup les Rocats qui n'ont pas l'air d'être si pressés que ça. La petite pause. Bon. Là le Shot Color Splice il y a pour aspirer un grand coup. Prend une bonne grosse aspirine des familles. Que clairement vu le panel de rotation qu'a mis en place Rocat. Si on s'en sort avec un mal de crâne. Ce sera vraiment le minimum syndical du côté Shot Color Splice. Ils sont toujours dans la difficulté. D'ailleurs c'est du côté Dodo amener. Qu'il y a des petits problèmes de ordinateur. Mais oui. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas se battre depuis le début. Ils ont pas réussi à faire un seul vrai teamfight à chaque fois. C'est Ryze. Et tout part de Ryze pour l'instant. Ah d'accord. Donc on nous dit qu'il y a un reboot sur le PC Dodo amener. Oui. Voilà. Donc il faudra patienter un petit peu. Mais oui Blink il met tellement de pression. Et ça c'est la mécanique qui va être patchée pour Ryze. C'est vrai que cette game illustre très très bien à quel point en fait c'est trop fort. Et il n'a pas de QSS en plus. Il n'a pas de QSS. Donc il y a un petit manque de respect. C'est-à-dire que c'est le seul qui ne respecte pas le Scanner. Mais même comme ça, en fait, pour one shot un Ryze qui a Seraphim, qui a un pull de point de vie, qui a des résistances par son intimisation, avant qu'il y ait eu le temps de ulti Zonia, il faut tout mettre. Et du coup, même derrière, si tu prends ce Ryze, tu es tellement enfoncé dans ta base, tu n'as tellement plus rien comme cooldown que tu ne peux pas re-engage. Et ils en abusent complètement, les rocats. Oui, ils ont raison. C'est le panel de ce dont on parlait entre les spikes du KZ, les slows de profits, éventuellement une cage de Ryze, donc il y a vraiment de gros gros problèmes et il y a un Ezreal, Gantlé, Givran derrière. Bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et t'as beau avoir la meilleure coupe au teamfight du jeu, puisque là, actuellement, sur 8.1, je pense que c'est dur d'avoir un teamfight plus fort que celui des Splyce. Ne serait-ce que, déjà, Azir, Varus, plus Horn, ça se pose là. Le petit Scanner qui vient en supplément, qui a fait un très très bon effet en early game. Maintenant, on arrive un petit peu aux limites. Alors la grosse question, c'est, est-ce qu'on a assez de wave clear chez Splyce pour arriver à Turtle le temps que les trois limiteurs remontent ? Ce qui n'est pas impossible. C'est terrible, on en a vu des games comme ça pendant très longtemps avec des Azir, avec des Sivir. Alors Varus a un très très bon wave clear aussi, avec ses dégâts en fonction des HP sur les Megasbires. Maintenant, ça va être un wave clear sous le feu du quantité de projectiles incommensurable côté rocate. Il y a Ez. Il y a Ez. Et donc, on était toujours sur un timing Ancestral-Baron. Alors l'Ancestral, c'est déterminé, mais le Baron était sur sa fin aussi. Il devrait pouvoir reprendre le jeu. C'est pas non plus évident à passer. Voilà, on va revenir dans la partie. Ah, le leader n'est pas encore fini, pardon. Tant pour moi, on est vraiment sur la toute toute fin. Memento en place. Un imiteur top qui fait beaucoup de mal. Blank. Blank, on l'a pas le Zonia. Ah, il repose malheureusement. Un auto-amnée qui a l'air d'avoir toujours ses petits soucis. Et autant les Spaces étaient tous sourires au début de la game, autant là on sent qu'il y a un peu plus de tension quand même. T'es en train de te faire mener 15k gold. Un imiteur détruit, des gens qui campent devant ta base. T'as du mal à te sentir serein quand tu sais que si tu claques la porte de chez toi, t'as 10 mecs avec des battes de baseball qui t'attendent en bas. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et si tu descends pas, ils passeront par les fenêtres. Et puis tu sors de 40 minutes où tu t'es fait bombarder ta maison un coup d'oeuf pour lui. Oui, c'est ça, on t'a enfermé dans ta machine à laver, on a appuyé sur ON. C'est plus ou moins le sentiment des Splice actuellement. Et tout ça, et à chaque fois que t'as voulu essayer de te venger, le mec a reculé en faisant un nananer. C'est le nananer, un cri de victoire et d'humiliation à destination de l'adversaire. Le fameux. Très très bien utilisé, ça manque de spam d'émotes du côté de Rocat. C'est vrai qu'on a des superbes émotes en jeu maintenant. J'avoue que je suis un peu déçu que ce ne soit pas utilisé en compétitif. Ça reste du BM. Le petit émote BigScrank, point d'interrogation, thinking, aurait été excédente sur les ulti de Ryze. Après bon, voilà, on veut peut-être éviter un tilt massif de l'équipe adverse. Pendant qu'on voit qu'au T-Rocat est concentré, Nurse Corrine qui presque s'ennuie. Et Nurse Corrine honnêtement qui est super impressionnant, irréprochable sur son brum jusqu'à présent. Beaucoup de choses reposaient sur lui. Toute la gestion du Horn reposait sur lui. Et du Peel aussi. Et si les Splice n'arrivent pas en gauge, c'est aussi parce que Nurse Corrine est toujours aux aguets. Et c'est ce qu'on a vu maintenant sur les combats Horn Brom. Le Brom garde toujours sa porte de la montagne. Toujours, toujours, tant que l'ulti n'est pas passé. Pour Horn, toujours. Oui, c'est vrai. Et il n'y a qu'un seul ulti qui a réussi à passer, côté Odo a mené, sur une petite dizaine je dirais. Sachant que derrière, le travail de vision était excellent. Le duo Memento-North Corrine, sur la phase post mid game, on va dire milieu de mid game, late game, était vraiment bonne. Puisque leur lit a été rythmé par un exercé impérial au niveau de sa vision. Il faut continuer comme ça. Et côté Odo a mené... On a l'expert de la régie Riot, qui est en train de voir si tout se passe bien. Après cette pause, je pense qu'elle fait beaucoup de bien aux deux équipes. Parce qu'on est quand même sur une game qui était très très intense de 40 minutes. Ça ne fait jamais du bien à l'équipe qui est devant la base, généralement. L'équipe qui doit rester agressive, qui doit enchaîner, enchaîner, enchaîner. Tu dois te remettre, tu dois dire où est-ce que j'en étais. Ma vague était en train de push. Ok, donc là il faut que je fasse ma rotation ici. Alors que bon, t'es en défense, t'es en défense. Tu regardes, t'as tes ward, les vagues de creep, tu les clears au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc je pense que ça joue un peu en faveur de Splice. En plus, c'est compliqué à dire, ça dépend des joueurs. Il ne faut pas sortir de sa game, tout simplement. On les sent encore concentrés pendant qu'on voit Niski, peut-être un peu rêveur. Niski qui a fait un peu absent dans cette game, je dirais. Il y a quelques partitions qui ont monté très très cher. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a eu peu de moments sur lesquels il pouvait vraiment briller. Et les moments, sur ces fameux moments-là, ce n'est pas forcément passé. On pense à cette partition sur Blank, sur le First Blood. Un changement de PC, j'ai l'impression carrément. Un changement de PC ? Oui. Très bien. Et cette fameuse partition top sur un joueur déjà mort ? Ça vient de plusieurs facteurs. Ça vient bien sûr d'un peu d'overkill. L'overkill. L'overkill. Et ça vient aussi d'un manque de communication. Mais on l'a dit, nouveau roster, quatre nouveaux joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Il faut le temps que ça se rôde. Ça, c'est un move qui disparaîtra au fur et à mesure que la saison avance normalement. Normalement, oui. Oui, clairement. Très clairement. Là où chez Rocat... Alors attends. Rappelle-moi Noa, toi, grand expert du mercato. On a eu combien de changements chez Rocat ? Profit et Blank n'étaient pas là. IQ et Northcuren. On a au moins trois joueurs qui ont été changés. Et c'est vrai que Rocat a atteint ce niveau de maîtrise sur ce genre de compo aussitôt dans la saison. Ça n'augure que de bonnes choses. Pendant qu'on est reparti dans cette game, la défense de fer. Deux splices va-t-elle tenir face à de la pluie de skillshot Rocat ? Le go-in de Rocat. Attention, on a peur de ce timing de Megagnar. C'est le seul engage quasiment des Rocat. Et on avance sur les Limiteurs. Il ne faut pas le laisser partir. Est-ce qu'ils ont le choix, les splices ? Ils sont en train de reculer. On va enchaîner sur les trois inhibiteurs maintenant pour les Rocat. Le nageur qui est encore actif. On poke, on poke. Zergsé qui a envie de chercher un go-in. Il n'y a pas de tués et sur Profit. Attention, il s'agit de la force directement sur Northcuren. C'est bien fait. Le flash-in sur Profit. On en parle et Profit sous Ange-Gardien. Le même tour dans la partie sur Imperial. La partie sur Imperial. Elle est bonne celle-là, mais il reste Black en train de bourriner. La dévoration sur Kobe. Kaysing va être sacrifié. Attention, l'Ange-Gardien qui vient de Pop. Et on est en train de partir. Il reste les Tourelle du Nexus qui se font maintenant agresser. C'est deux morts chez Splice. Mais on est low-life pour les Rocat. Je ne pense pas qu'ils puissent finir maintenant. On va voir, on va voir. On tient. On défend trois joueurs debout chez Splice. Mais des barres de points de vie dans le rouge. Et des barres de mana également en danger chez Rocat. On va y aller. Profit de Flash Team. On trouve l'ADC Double Stone. Superbe. Superbe. Il vient de terminer la partie. Les Splice n'auront pas eu le temps de se battre. Iq sur Nisqy qui trouve le shutdown. Ici Nisqy qui se bat comme un duo. Ça ne suffira pas. Profit qui jump pin et qui score son ace. Rocat pour 1-2-1. Au milieu de cette deuxième journée. Première semaine de la deuxième journée. DLCS Europe. GG. Rocat honnêtement qui surprend énormément là-dessus. Composition de l'équipe dure à mettre en place. Et parfaitement exécutée malgré cette pause. Et un dernier teamfight aux petits oignons. Et écoute Rocat non ? Ça se visse bien plus haut que prévu. C'est très propre. C'est très très propre ce qu'ils nous ont fait sur cette game. La macro était très bonne. J'avais un doute sur la possibilité qu'elle ait Rocat amené une bonne macro. Et du coup avec cette compo sans engage. Et ils ont réussi à très 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 bien s'en tirer. Et ils ont profité des quelques erreurs de Splice. Et sous la baguette de Freddy122. Un ancien top laner. Que vous connaissez bien. Qui avait évolué chez Rocat. Chez SK principalement. On se souvient surtout de son passage chez SK. Deux ans ouais. Belle reconversion pour Freddy. Avec notamment ses words. Avec son collègue Svenskeren. Qui en a diffusé toute l'équipe. En se prenant un ban sur quelques matchs. Ah oui c'est vrai. Freddy avait full 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 carry à sa top lane. En se prenant tous les gangs de la terre. Il avait été monstrueux. Et après ça il s'était plus ou moins un peu retiré. Et on le retrouvait plutôt dans du coaching staff. Chez Rocat auquel il reste fidèle. Il m'attend depuis un petit moment. Ouais. Et ça marche bien Memento. Là tout sourire. C'était une game compliquée pour lui. Et on voit les dégâts. Assez léger. Assez léger. Mais bon. Il n'était pas là que pour faire des dégâts. Il était là pour apporter de la vision. Apporter du contrôle. Et il l'a bien fait. Face à un exercé qui a été extrêmement bon. Sur ce début de partie. Bref Rocat c'était convaincant. Alors la grosse question c'est. Est-ce qu'ils vont pouvoir confirmer demain ? Sachant que demain il joue contre Yoel. Moi je pense que Yoel est parfaitement à la portée de Rocat. Et puis avec ce qu'il vient de montrer je dirais que même Rocat est au-dessus de Yoel. Donc je ne me fais pas trop de soucis. Pour l'instant c'est un bon départ ce tableau qui est un petit peu chamboulé. Alors on a un prochain match qui arrive. Alors bien sûr avant il y aura l'interview. Et il y a un prochain match qui arrive. Misfit contre H2K. Oui ça va être un très très beau match effectivement. Pour H2K ça va être dur. Ça va être très dur. Sachant que Misfit sort d'une victoire contre Schalke. Très convaincante. Enfin Schalke on attend aussi en haut de tableau. Et Misfit qui est tombé contre G2 en match d'ouverture. Sur la première journée de la semaine précédente. Mais qui a quand même montré des choses qui étaient assez convaincantes. De mon côté. Et bien écoute on compte sur vous pour rester. Pour revenir rapidement sur les adversaires du joueur de nos bons rocats. Donc nos bons Splyce qui vont devoir enchaîner contre Schalke Nullfield demain. Un match qui va être encore plus dur que celui-ci normalement. Ça va être très très dur. Ça va être très très dur. Et ils ne sont pas effectivement dans les meilleures conditions. Du côté de ces Splyce. On a l'interview. Et on revient juste après. Well you must be pretty happy about this win. Yeah definitely. To be honest I got practice leading up to this week. It was kind of rough. So I'm actually really glad we could pull it together. And we got a pretty convincing win I guess. So I feel happy. You guys did so well. But I mean the last 10 minutes feel a bit messy here. Yeah. Why was it difficult to close out the game? Honestly. I think in this match especially. You kind of need like two or three Nashers plus Elder. To actually like finish the game. Because again with the match. Asir and Varus. They had basically all the way clear. So I think. Even if it took a long time. Then I think we still managed to close it up pretty convincingly. But it could have still been better obviously. I want to talk to you about communication within the team. Because you have two Korean players. How is it going? Honestly I think from. Community perspective. It might seem that. Since we have two Koreans. We don't have that good communication. Actually Brofit and Blank are. Actually pretty good in English. So. I don't think. I don't think we have any problems. Communicating in English. And. I think it's going pretty well. Well. It seems to be working well for you guys. Yeah. One last question. The games are pretty long. At the moment. How does it feel. As a player. To play such long games. On stage. It's. It's definitely. A lot more exhausting. Thank God. It's best to one. Not. Best to three anymore. With this meta. Even though. They're pretty exhausting. I guess. I guess. They're still. As a player. It's still pretty intense. And. It's not really as boring. Like. Compared to like. A beauty perspective. So. It's. It's. I mean. That's good. And congratulations. Again. For your. For your win. I'm sorry. We're going to take a quick break. And right after. I'll be joining. Usain Musvi. For an interview. De retour. Donc. Après cette interview. De EQ. Ou. Oui. Forcément. On est content pour Laure. Elle s'est débrouille super bien. La bonne Lauré Val. Voilà. Lauré. Lauré. C'est parce que. Il faut savoir que dans tous les calls. Qu'on a pu faire avec Rayot. A l'oral. Ils l'appellent tous. Lauré. Et on se fout beaucoup de sa gueule. Par rapport à ça. Mais pour revenir un peu. A cette interview. Donc. Laure qui demandait. A EQ. Ben déjà. Est ce que c'était pas dur. De finir cette game. Ils ont dit oui. Bon ben. Il faut toujours avec la meta actuelle. Deux. Voir trois Nashors. Pour réussir à push. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Mais que tout de même. On est resté assez propre. Et je suis assez d'accord avec ça. Après. C'est à se poser la question sur. La communication est-elle compliquée. Avec deux courants dans l'équipe. Ils disaient non. On arrive très bien à communiquer en anglais. Et enfin. La dernière question. C'était sur la meta. Comment est-ce que vous ressentez la fatigue. Sur la scène. Quel est votre point de vue en fait. Là-dessus. Et qui répondait que oui. C'était. C'était un peu long et fatigant. Effectivement. Mais bon. C'est la vie de pro-player également. Du coup. On va pouvoir enchaîner sur la troisième game de cette journée. On vous rappelle l'affiche. Misfit. Contre H2K. Et ça bien sûr. Après une petite page de réclame. lookout… HOUSoto GRENOMES … … … Sous-titrage ST' 501